Bah maman, qu'est-ce que tu regardes à la télé ? Encore un documentaire animalier ? Oui ma fille, un documentaire animalier, c'est très instructif, tu devrais regarder plus souvent, ça t'aiderait dans tes études. En parlant d'études ! T'es contente que maintenant je vais passer une semaine complète à la maison avec toi vu que je révise mes examens ? Oh oui ma chérie, je suis très contente, on va passer une semaine ensemble à la maison, même si en réalité on risque de pas beaucoup se voir. J'attends à ce que tu sois dans ta chambre et que tu révises bien pour tes examens, c'est très important. Oui t'inquiète maman, en plus tu me connais, j'ai toujours des bonnes notes. Et ses examens je vais les réussir haut la main. Il est où papa ? Il prépare ses valises pour son voyage d'affaires, tu te souviens ? Ouais je sais, il va partir pendant deux semaines en déplacement, ça va faire long. C'est pas bien grave, nous avons l'habitude. Ton père a vraiment un travail très prenant. Et c'est pour ça que moi je peux ne pas travailler et être à la maison pour m'occuper de toi. Même si maintenant tu es grande, je devrais peut-être songer à reprendre une carrière. C'est vrai mais d'habitude j'ai école ou je fais des trucs du coup le temps il passe plus vite. Là comme par hasard la semaine de vacances que je vais passer à la maison à réviser, papa ne sera pas là. C'est un peu chiant. Et puis toi avec tes diplômes, franchement tu pourrais carrément reprendre une carrière. Mais bon je te vois pas travailler, je sais pas, ça ferait trop bizarre. Je veux dire, tu t'es tellement occupée de moi quand j'étais petite que te voir moi à la maison ça serait tout aussi bizarre. Bonjour les filles, j'ai préparé ma valise, je suis prêt à décoller. J'en ai encore pour un petit peu de chemin en taxi donc je vais devoir y aller. Papa, t'es sûr tu veux pas annuler et passer du temps à la maison ? Désolé ma chérie, le travail c'est très important. Et puis, ces deux semaines qui vont passer très vite. Avec un petit peu de chance, si on se démerde bien au travail, je pourrais même rentrer plus tôt. Bon, je vais y aller. Mouah ! Je te souhaite un très bon voyage mon chéri. Et tu m'appelles dès que t'es arrivée, d'accord ? Oui bien sûr ma petite femme d'amour. Allez, je m'en vais avant d'être en retard et de rater mon vol. Au revoir les filles ! Au revoir papa ! Ça fait quand même grave plaisir de se lever le matin, de rester en pyjama, de prendre un bon petit déjeuner et de réviser dans son lit. En pyjama, toujours. Pour pas changer. C'est tellement confortable. Qui a inventé les habits ? On ne sortirait pas tous en pyjama dans la rue. Ah 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 ! Oui, c'est très drôle ! Suki, tu rigoles comme ça, je vais aller voir. Ah, c'est ma mère. Je pensais qu'elle avait reçu une voisine ou quoi pour rigoler comme ça. Non mais oui, tout à fait. C'était tellement marrant la dernière fois. Oui, moi aussi je t'aime. Je t'aime mon petit loulou. Oh bah non, elle est juste au téléphone avec mon père. Je vais retourner réviser. Où est-ce que j'en étais ? Oh bah tiens, je reçois un appel. C'est qui ? C'est mon père ? Oh bah ! Je pense qu'il a dû donner des nouvelles à ma mère et maintenant c'est moi qui l'appelle. Coucou papa ! Tu es bien arrivée ? Oh c'est super ! Tu veux que je prévienne maman que tu es bien arrivée ? Pourquoi ? Ah parce que son téléphone tombe directement sur la messagerie. Il est occupé, son téléphone ? Mais attends, c'est pas toi qui est au téléphone avec elle ? Enfin, à l'instant. Non, tu ne l'as pas eu au téléphone aujourd'hui. Quoi ? C'est étrange. Non rien, ne t'inquiète pas. Ok, je lui passe le message. Non, elle est juste en bas, t'inquiète, elle va bien. D'accord. Merci papa. Ouais, je sais que t'es pressée, que tu vas en réunion. Bisous. C'est quoi ce délire ? C'était quoi cette conversation que ma mère, elle a eu au téléphone ? Bon, de toute façon, je n'ai qu'à lui demander et elle me répondra certainement. Oui, chérie, est-ce que je peux t'aider ? Je suis en train de faire à manger pour midi. Maman, je t'ai entendu rigoler, t'étais avec qui au téléphone ? Avec ton père, bien sûr, avec qui d'autre ? Avec papa, tu dis ? D'accord. Bon, appelle-moi quand le repas, il est prêt. C'est vraiment étrange. Parce que je sais qu'elle n'était pas en appel avec mon père. Je le sais, il me l'a confirmé. Mais elle m'a menti en face. Mais elle ne sait pas non plus que j'ai eu mon père au téléphone. Mais ça veut dire qu'elle dit, je t'aime à qui comme ça ? Est-ce que ce serait sa mère ? Non, parce qu'elle a fini sa phrase avec mon loulou. On ne dit pas mon loulou à sa mère, ni même à son père. C'est une marque d'affection. Alors, à moins qu'elle ait un enfant caché quelque part, et qu'elle l'appelle mon loulou, ça ne peut être qu'une seule chose. Ma mère trompe mon père. Qu'est-ce qui se passe, chérie ? Le repas ne t'a pas plu ? Oh si, c'était vraiment très bon, maman. Merci beaucoup. Je te sens un peu, je ne sais pas, changée. C'est peut-être les études. Tu devrais peut-être prendre une petite pause dans tes études, non ? Une pause de révisage. Et tu descends un petit peu regarder un documentaire, ça te détendrait. Tu penses que je devrais me détendre ? Est-ce que j'ai l'air tendue, maman ? Un petit peu, oui. Mais c'est normal. Toute la matinée, tu as révisé. Tu as peut-être raison. Nous devrions regarder ensemble un documentaire animalier pour se détendre. Désolée, chérie, il faut que... Il faut que ta mère aille faire quelques courses. Pour la maison, tu sais, il manque quelque chose pour le repas de ce soir. Ah oui ? Et il manque quoi ? Une courgette. J'aurais bien rajouté une courgette dans ma sauce habituelle. Une courgette, tu dis ? Tu ne mets jamais de courgette. Comme ton père n'est pas là, je me suis dit, tant qu'à faire, on peut essayer de nouvelles recettes. Comme ça, si tu valides, eh bien, on pourra les faire goûter à ton père à son retour. Est-ce que tu es sûre que la courgette, c'est pour papa ? Tu es vraiment étrange, ma fille. Enfin bon, je vais aller me préparer et puis je pars aux courses. D'accord, maman. D'accord, je débarrasse la table. A plus tard, ma chérie. A plus tard, maman. Maman, mais tu es trop belle. Et tu es sûre que tu vas aller acheter une courgette, là ? Ma chérie, ce n'est pas comme si c'était la première fois que je m'habille bien. Allez, à plus tard. Il n'y a qu'une seule option qui s'offre à moi. C'est de la suivre. Je suis sûre que ce n'est pas habillée comme ça qu'elle va aller acheter une courgette. Il y a une anguisse aux roches. Il y a carrément une baleine sous la mer, là, carrément. Je vais la suivre. Quoi ? Je ne rêve pas ? Ma mère vient d'embrasser cet homme que je ne connais absolument pas, qui a presque 15 ans de moins qu'elle. Mais de la limite, le même âge que moi. Non, non, non. Je suis en train de... Non, j'ai du mal de voir quelque chose. Elle est rentrée dans le café avec cet homme. Mais c'est qui, ça ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je ne comprends vraiment pas. Je vais quand même aller les espionner. Trop bizarre d'espionner ma mère, mais il faut que je le fasse. Mais c'est pas possible. Ma mère, elle tient les mains de cet homme. Ils se tiennent les mains, mais comme des amoureux. Je sais, je fais pareil avec mon copain. C'est donc officiel. Ma mère trompe vraiment mon père ? Je ne me fais pas des idées ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'il faut que je lui dise ? Est-ce qu'il faut que je l'appelle ? Est-ce qu'il faut que je prenne une photo ? Je vais m'en aller, c'est trop gênant, là. Ah ben, ça va me détendre. J'ai décidé que finalement, je ne préviendrai pas mon père tout de suite par rapport à l'infidélité de ma mère. Mais je vais attendre qu'il rentre de son travail. Je n'ai pas envie de lui gâcher son travail. Et que ça le pèse pendant ces deux semaines. Donc je vais attendre qu'il soit là. Et puis ce n'est pas un genre de chose qu'on dit au téléphone. Ça va être ultra compliqué. Mais on est une famille et on va passer à travers ça. Même si ça me rend méga triste. Mais franchement, je ne comprends pas ma mère. Ce n'est pas dans ses habitudes du tout. Elle a toujours été carrée. Les filles, je suis rentrée. Oh, tu es rentrée. Ça fait plaisir. C'était un très bon voyage quand même. Et où est-ce qu'elle est ma fille ? Je ne la vois pas. Je pense que ton voyage l'a vraiment affectée. Parce que depuis ton départ, elle s'est vraiment comportée d'une façon très étrange. Je me demande même si elle n'a pas loupé ses examens. Elle n'avait pas l'air du tout motivée. Un peu triste même. Bon, mais maintenant que tu es là, j'espère que ça va aller mieux. Oh, papa, tu es là. Je suis contente. Tu es sûre que tu es contente ? Tu m'as l'air un peu dépité, ma fille. Qu'est-ce qui se passe ? Je dois vous parler. Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur le canapé ? Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air un petit peu sérieuse. Viens chérie, asseyons-nous. Il se passe quoi ? Je commence à m'inquiéter. Je crois savoir ce que tu veux nous dire. C'est par rapport à tes examens, ma chérie, c'est ça ? Non, maman, ce n'est pas par rapport à ça. Je ne sais pas par où commencer parce que, honnêtement, c'est à toi de le dire à papa, pas à moi. De quoi est-ce que tu parles ? Maman, par où commencer ? Je ne sais même pas par où je dois commencer pour dire ça, mais... Je suis au courant. Et tu sais très bien de quoi je parle, donc j'aimerais que tu le dises de toi-même à papa. Mais au courant de quoi, ma chérie ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas très bien. Bon, puisque maman, tu n'assumes pas, je vais le dire moi-même à papa. Papa, maman te trompe. Ah ! Ah, ça ! Mais c'est quoi cette réaction, là, vous deux ? Pourquoi vous souriez ? Vous êtes bizarres ! Et tu devrais être énervée ! Et tu ne me crois pas ? Bien sûr que si ! Je te crois, je pensais juste que tu allais le découvrir plus tôt. Hein ? Mais là, vous m'avez complètement perdue, mais c'est quoi votre délire, là ? Vous êtes trop chelou. C'est quoi, vous êtes devenu un couple libre, c'est ça ? Non, 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 pas du tout, ma chérie. C'est juste dommage que tu le découvres dans ce genre de circonstances. Ton père et moi, comment te dire, cela fait déjà depuis l'année dernière que nous nous sommes quittés. Quoi ? Comment ça, vous vous êtes quittés, mais vous êtes toujours ensemble ? Afin de ne pas te perturber dans tes études, nous avons décidé de continuer à, entre guillemets, jouer le jeu devant toi, pour que tu ne te poses pas de questions et que tu puisses sereinement faire ton année scolaire, parce qu'en plus, c'est ta dernière année. Ce sont des examens très très importants. Donc ton père et moi, on a décidé de se séparer officiellement à la fin de ton année scolaire, qui s'approche d'ailleurs. Donc, voilà, tu connais toute l'histoire et toute la vérité. Exactement, ta mère ne me trompe pas, puisque nous ne sommes déjà plus ensemble. D'ailleurs, mon voyage d'affaires, c'était pas vraiment un voyage d'affaires. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un de mon côté, qui n'habite d'ailleurs pas à Brookhaven, un petit peu plus loin, mais pas trop non plus, la ville d'à côté. Et j'ai décidé de prendre deux semaines pour aller la voir. Mais je n'ai pas trouvé d'autre prétexte que de dire que c'est pour le travail. Waouh, alors j'étais à mille lieux de me douter de ça, je m'attendais à tout sauf à ça. Nous voulions que tu restes dans le même foyer, c'est-à-dire ici, qu'on n'ait pas besoin de prendre deux maisons différentes ou deux appartements différents le temps que tu finisses tes études. Et puis bon, maintenant, on est presque arrivé jusqu'au bout. Mais je te félicite, ma fille, tu as quand même trouvé que j'avais rencontré quelqu'un. Je te le présenterai. Ok, en vrai, je préfère même ça qu'une tromperie. Mais maman, le mec que tu vois là, il a genre quel âge ? Il a pas genre mon âge ? Tu exagères, c'est juste un homme qui s'est bien entretenu. Puis bon, tu verrais la nouvelle copine de ton père. Oh, je te dis pas, moi. En même temps, pour concurrencer ta mère, fallait y aller. Là, j'avoue, ça devient un petit peu trop gênant pour moi. Oui, bon, écoutez, je pense que j'ai loupé mes examens. Voilà, maintenant, je pense que je peux le dire. Mais c'est pas grave, il y a les rattrapages dans deux semaines. Donc, je vais sûrement aller au rattrapage. Allez, à plus ! Finalement, ça s'est bien passé. Je redoutais le moment où nous devions lui dire. Comme ça, c'est fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501